Il faut montrer ce que tu as en ne vendant pas la poule dans le sac. William Djamain, c'est un honneur pour nous de le recevoir direct. Vraiment, William, c'est… Non, non. Bonsoir à tous. Bonsoir, William. Non, non. Attends, il y a un retour là, il y a un mauvais retour. Oui, là, c'est bon, c'est moi qui ai coupé. Bonsoir à tous. Bonsoir, Valère, Arthur, Thierry, Edna, Ibrahim, Mandy, Tolem, Ian, Lionel. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Les gars, activez vos micros. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, on va bien. Ça va. Ah, oui, le thème est bon. Merci. Ok, bonsoir, Valère. Comment vas-tu? Ah, écoute. Là, j'allais bien. Là, ça va très bien. Ah, merci. Toi, tu as toujours tes trucs là. En tout cas, merci. J'ai vu le thème, ça m'a intéressé. Bon, j'ai juste décidé de juste jeter un coup d'œil. Voilà. C'est un thème passionnant en plus, l'écriture, le livre. Du coup, puisque tu es là, on aimerait avoir ton, comment dire, on aimerait que tu partages un peu avec nous ton parcours d'écrivain, ce que ça t'a apporté et ce que ça t'apporte au quotidien. Ok. Ben, bon, mon parcours d'écrivain, j'avoue que c'est un domaine que j'ai fui pendant des années parce que j'avais beaucoup d'idées reçues, d'accord, comme beaucoup d'Africains que j'aide à écrire, j'aide à écrire leurs livres. En fait, j'avais des idées reçues, des idées, des limitations comme par exemple, oui, je suis noir, je vais écrire, qui va lire ? Deuxièmement, c'était qui va vouloir lire mon livre ? En fait, je suis qui en fait ? Est-ce que j'ai le nom ? Ce sont des PhD qui écrivent, ce sont des gens de certains niveaux d'études qui écrivent. Ce sont… C'est l'apanage d'un certain type de personnes en fait. Je voyais tout le monde écrire sauf moi en fait. Pourtant, avec le temps, je me rendais à l'évidence qu'il fallait que je sorte de mes enregistrements audio que je faisais tout le temps mes podcasts pour pouvoir commencer à créer du contenu qui pourrait être transmis de génération en génération. Parce que c'est ça la puissance aussi du livre. Un livre, c'est difficile de brûler un livre, c'est difficile de détruire un livre en fait. Parce que ça va de main en main et ça transforme les gens. Donc, c'est la mort de ma mère en janvier 2020 qui m'a poussé à écrire en fait. Parce que ma mère, on avait commencé un projet, elle avait un projet de cuisine où elle était très forte en cuisine en fait, très très forte à Paris. Elle a gagné même plusieurs prix pour ça. Donc en fait, il était question pour moi de lui faire des photos de ses recettes pendant qu'elle faisait des recettes. Donc, nous avons commencé à produire un livre. Et ma mère, avant de mourir de plusieurs pathologies, elle a fini son livre, un gros livre de 300 pages en fait. Et ça a créé un défi. Moi, je me suis dit tiens, toi tu es en super santé. Ta mère, elle avait au moins 4 pathologies dans son corps. Elle a pu, malgré ses pathologies, ses allers-retours à l'hôpital, finir un livre de 300 pages. Toi, quelle est ton excuse en fait ? D'accord ? Ça a été ça. Ça a été ça d'abord. Et ensuite, ce qui m'a aussi poussé à écrire, c'est que j'ai commencé à beaucoup me documenter sur l'écriture des livres. Parce que moi, en général, avant d'écrire, j'aime voir, j'aime entendre ce que d'autres personnes disent en fait sur le livre. Et il y a un monsieur qui avait dit, en anglais, je cite après, je vais traduire en français. If you don't write your story, people would do it, they would do it wrongly. D'accord ? Si tu n'écris pas ton histoire, les gens vont l'écrire, mais ils vont mal l'écrire. Et en fait, il a encore dit, this is the African, this is the black man curse. Ça, c'est la malédition des Noirs. Très peu de Noirs écrivent, et les gens passent le temps à écrire à leur place leur histoire en fait. Et il y a encore une troisième vérité qui est choquante, qu'on dit tout le temps. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. En fait, c'est une insulte en fait. Ce n'est pas une phrase qui est censée nous réjouir parce qu'on est en train de dire concrètement que lorsqu'un vieux meurt, il s'en va avec des livres. Ce qui est vrai et c'est dommage, on ne devrait pas laisser ça se produire. Chaque personne qui a déjà 30 ans et déjà un patrimoine vivant est déjà une expérience puissante pour payer sa génération. Quatrième chose ou cinquième chose, c'est que nous sommes tous endettés envers notre génération. Nous avons une dette envers notre génération. D'accord ? Il faut sortir des rangs des gens qui se plaignent tout le temps sur Internet. Oh, le monde aurait dû être comme ça, les choses seraient mieux comme ça, le gouvernement a fait ceci. Mais où est le livre que tu as écrit en fait pour déposer tes pensées ? Où est le livre que tu as écrit ? On ne voit pas ton livre en fait. Tu te plains juste en train de comprendre ça. Merci. D'accord ? Maïs Moreau, c'est un auteur très prolifique qui avait dit que les gens en fait, les gens passent, les gens qui sont morts, voilà. Nous sommes gouvernés par les pensées des morts. Merci. D'accord ? Aujourd'hui, quel est le système de gouvernement qu'en priori, c'est la démocratie. Et qui a posé les bases de la démocratie, ce sont les Platons, les Socrate, les Aristote, des Mokri, tout ce que tu veux en fait. C'est eux qui ont posé les bases. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le courage un jour de documenter leurs pensées et de les véhiculer. Et il faut savoir que lorsque tu écris quelque chose et que tu le mets dans un livre de 100 pages, de 50 pages, ce livre devient comme une loi. Ça a une force de proposition. Ça devient une autorité en fait que les gens écoutent parce que psychologiquement, les gens ont tendance à croire que ce qui est écrit est vrai. Oui. Vous comprenez ça ? Et donc en fait, je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on cite dans le domaine de l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur, lorsqu'on cite des auteurs pour encourager les gens, pour pousser les gens à l'action, on est toujours en train de citer les John Maxwell, les Brian Tracy, les, comment on appelle ça, les Napoléon. Napoléon. Napoléon, oui. Voilà. Mais où sont nos inventaires, où sont nos écrivains qui ont fait des choses en fait ? D'accord ? Ben il y en a. Il y en a, il y a beaucoup d'écrivains. Tout à fait. Mais par rapport quand même à la population africaine, mondiale, la diaspora, tout ça, je trouve qu'on écrit très peu en fait. Et j'ai suivi encore un documentaire sur internet, une fois c'est un vieillard africain, sénégalais, j'ai oublié son nom. Il a dit qu'il est heureux de voir un noir qui écrit, même si ce livre est mal écrit. D'accord ? Parce que c'est quand même quelqu'un qui a osé laisser quelque chose pour sa génération. Parce qu'un livre, c'est comme un immeuble, c'est un patrimoine. Un livre traverse des générations. Il y a des livres aujourd'hui sur Amazon qui coûtent 500 euros. Seulement on valorise ce qui est écrit en fait. Vous comprenez ça ? Et donc, moi j'encourage les gens à écrire leurs livres parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à dire. D'accord ? J'avais développé beaucoup de choses. J'ai écrit beaucoup de choses. J'ai créé, voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je n'aurais pas le temps d'expliquer ce que je fais. Mais en un an, trois mois, j'ai écrit quatre livres. Là, je suis en train d'écrire mon cinquième livre. J'ai écrit quatre livres et deux sont best-sellers. Ils ont été best-sellers sur Amazon. Et j'avais aussi en moi le talent d'écriture. D'accord ? J'avais ce talent qui sommeillait en moi et qui voulait sortir en fait. Donc, lorsque je me suis décidé à écrire et à faire du storytelling comme il y en a dit, parce que j'utilise beaucoup le storytelling aussi, les gens ont commencé à acheter mes livres de partout sur Amazon en Afrique. Ça a commencé à transformer. Les gens ont commencé à recommander. C'est là que j'ai été best-seller deux fois. Et je j'ai compris que il y avait ça en moi qui devait sortir. Beaucoup de gens ont cette soif d'écrire un livre. Ce n'est pas par mimétisme, ce n'est pas par vanité. C'est juste parce qu'ils ressentent qu'il faut changer les choses en fait. D'accord ? C'est tous ces éléments-là qui m'ont poussé à écrire, pour ne citer que cela. Voilà. Merci. Et depuis que tu as écrit tes livres, William, qu'est-ce que ça t'a apporté déjà toi personnellement et qu'est-ce que ça a apporté à ta communauté ? Bah, bon. Je vais d'abord parler de ma communauté. Dans ma communauté, ça, par la grâce de Dieu, ça a transformé beaucoup de foyers. D'accord ? Bon. Si tu me permets… Oui, bien sûr. Bien sûr que je permets. Bien sûr. Voilà. J'ai écrit… Bon. Le premier livre que j'ai écrit, c'est « Comment libérer l'éternance de ses enfants ». D'accord ? Et c'est un livre, en fait, que j'ai écrit parce que je voulais aider les gens à comprendre leur potentiel. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que pour aider les gens, il faut commencer par les enfants. D'accord ? Les enfants sont l'héritage du futur. C'est le fer de lance de la nation. Certains adultes ont déjà une façon de penser bien huilée. Ils ont déjà un certain formatage. Alors que les enfants… La Bible dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera. Après, il marchera selon cette voie. Alors, j'ai écrit ce livre dans le sens que je voulais que les parents commencent à préparer leurs enfants à être indépendants. D'accord ? Parce qu'un enfant qui connaît ses talents très tôt, c'est un enfant qui, à l'âge de 17 ans, même avant l'âge de 17 ans, peut être indépendant financièrement et même peut être millionnaire. C'est bien d'avoir des millionnaires dans notre communauté, non ? C'est très bien. Ah oui, oui. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que quand les parents commençaient à lire ce livre, ils étaient choqués. Je vais prendre l'exemple d'un monsieur qui… un directeur d'entreprise qui m'a appelé récemment. J'étais allé faire la présentation de mon livre dans une école très réputée au Cameroun, une école internationale. Et là-bas, il y a un parent d'élève qui… une maman qui a acheté le livre à son enfant. Et le monsieur, le mari arrive le soir, il trouve le livre sur la table et il commence à le parcourir. Et il se retrouve dans le livre. Ça le ramène à son enfance. Ça le ramène à toutes les choses qu'il a manquées en tant qu'enfant. Ça vient ouvrir les cases dans sa tête, en fait. Et là, il m'appelle le même soir. Il me dit « Monsieur, il fallait que je vous parle ». Donc, on a commencé à discuter, on a parlé de sa passion. Il est chef d'entreprise, il dirige plusieurs personnes. Mais son talent à lui, c'est de prendre la parole en public. C'est de motiver les gens, c'est de coacher les gens. Et on a discuté de ça et il était vraiment transformé, en fait. Il y a tellement d'exemples. Donc, les parents trouvent leur compte dans ce livre et les enfants aussi trouvent leur compte. Donc, je l'ai beaucoup vendu et beaucoup de familles sont restaurées aujourd'hui. Beaucoup d'enfants n'ont pas exactement ce qu'ils doivent faire. Les parents ont commencé à observer leurs enfants mieux parce que je me suis rendu encore dans la communauté africaine. Souvent, en fait, les parents sont seulement concentrés sur le travail et le retour à la maison, la télé. Les gens n'ont pas le temps de s'asseoir, observer leurs enfants, observer les forces, les faiblesses de leurs enfants, écouter les émotions de leurs enfants, écouter leurs pouces, écouter leurs tristesses, leurs pleurs, passer du temps de qualité à les enfants, en fait. Et c'est un livre qui encourage ça dans la quête de la découverte des talents. Après, maintenant, j'ai écrit le livre « Comment les hommes pensent en amour ? » qui est le best-seller où je voulais expliquer aux femmes comment nous on pense parce que j'ai l'impression qu'elles sont passées à côté, en fait. Bah oui, elles sont là et tu demandes à une femme, tu demandes à une femme, c'est quoi les besoins d'un homme ? En fait, l'homme, il a besoin d'amour. Non, l'homme n'a pas besoin d'amour. Un homme n'a pas besoin d'amour. On n'a jamais demandé à un homme d'aimer, une femme d'aimer un homme. On a demandé à une femme de respecter l'homme. L'homme a besoin de respect, d'accord ? Il a besoin de respect de sexe. Les deux besoins. Et la plupart des femmes sont à côté, en fait. Donc, j'explique dans ce livre les différences entre les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes ne comprennent pas qui on est, d'accord ? Il y a des femmes, par exemple, qui méprisent les émotions des hommes. Elles ne comprennent pas comment on pense, en fait. Il y a des femmes pour qui les hommes, c'est juste des porte-monnaies ambulantes. Il y a des femmes pour qui les hommes ne doivent pas pleurer, en fait. Alors, un homme ne pleure pas. Un homme n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Et l'homme finit par aller pleurer chez une tisa, dehors quelque part, et elle prend son nom de lui. C'est comme ça qu'elle mange l'argent de la famille. Donc, j'ai expliqué ici aux femmes, c'est un gros livre. J'ai expliqué comment on pense, en fait. J'ai expliqué ce qu'il ne faut pas dire à un homme, c'est qu'il faut dire à un homme. J'ai expliqué le type de femme que les hommes fuient. Et je vous assure, ce livre a été beaucoup vendu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, sur Amazon, au Gabon. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que les femmes pleuraient. Les femmes venaient me voir en privé. Coach William, c'est moi qui ai tout gâché. J'ai chassé mon gars parce que ça n'allait pas à l'intérêt de moi et je l'accusais tout le temps. J'ai chassé mon gars parce que j'aurais dû me marier maintenant si j'avais lu ton livre avant. D'accord ? Donc, ça a aidé les gens sur le plan relationnel. D'accord ? Et c'est un livre aussi qui vient rassurer mes frères, les hommes. Ça vient vous montrer que vous n'êtes pas bêtes. Parce qu'il y a certaines femmes qui vont nous faire passer pour des gens bêtes, en fait. D'accord ? Bah oui. Et sachez que les hommes ne pleurent pas publicement. Ils se cachent pour pleurer. Les femmes nous traitent. Souvent, les femmes nous traitent. Donc, j'ai écrit ce livre avec toute la colère du passé. Robert Grimm. Robert Grimm qui a écrit le livre The 48th of Love of Power. Il explique dans une série d'interview que un homme qui écrit doit écrire avec l'air. D'accord ? Si tu es quelqu'un qui est très en colère, mets ça dans un livre. Exprime-toi. Au lieu d'insulter les gens sur Internet, au lieu d'aller faire des marches inutiles, écris un livre, dépose ta colère dans plusieurs livres, en fait. Ce sera une bonne plateforme. On va t'écouter et tu vas changer quelques vies. D'accord ? Tout à fait. Bon. J'ai écrit le dernier livre. Bon. Le livre que tu as lu. Tout à fait. Qui est aussi best-seller. Je m'organise pour réussir ma vie. Avant, j'étais photographe. Très simple à lire. Très facile. Très simple à lire. Très puissant. J'étais photographe professionnel en France. Et je vous assure que j'étais passionné par mes talents d'artiste. Tu sais, les artistes, tu vois, ils s'aiment. Ils sont de... Ah, mes belles photos. Ah, mes beaux tableaux. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que le client s'en fout de ça. Oui. Le client s'en fout. Le client, quand il te paye ton argent, il veut voir ses photos. Et donc, en fait, beaucoup d'entrepreneurs sont très talentueux. Ils sont amoureux de leurs talents, mais ils ne délivrent pas le baby. Don't talk to me about the pain. Talk, deliver me the baby. Ne me parle pas de tes souffrances. Ne me parle pas de la beauté de tes photos. Ne me parle pas de ta carte mémoire qui est périmée. Ton disque Dieu qui est explosé. Donne-moi mes photos. Tu as donné 2000 euros. Je veux mes photos avant deux semaines. C'est ce qu'on s'est dit. Oui. C'est tout. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine, par exemple, de la photo, la vidéographie, qui n'arrivent pas à répéter leur délai de livraison. Ils prennent l'argent. Ils sont contents. Mais après, comme ils n'ont pas de rigueur, d'intégrité, de discipline personnelle, ils n'arrivent pas à deliver. D'accord ? Donc, j'étais comme ça avant et je me suis créé des problèmes avec quelques personnes. D'accord ? Et j'ai donc écrit ce livre-ci, en fait, et qui a été baisse là et c'est mon livre le plus vendu. D'accord ? Je crois que tu l'as lu. Oui, oui, oui. Et voilà. Voilà. Grâce à ta collaboration, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a commandé un gros stock pour le Congo Braza. Maintenant, le livre qui est sorti il y a un mois environ, qui est en train de changer les gens, c'est « Comment dit adieu à la pauvreté ? » Je crois qu'il y avait le livre aussi. Oui, franchement, le livre, là, je donne les secrets. Je suis non seulement aussi, je suis aussi apôtre. Donc, je donne les secrets même spirituels pour l'argent, pour attirer l'argent. Je ne dis pas qu'il faut s'asseoir chez toi, tu commences à prier, tu dis « argent, viens ». Non, 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 non. Je suis le premier à te dire qu'un entrepreneur doit travailler, il doit avoir une vie de prière, mais il doit bosser encore plus, en fait, parce que c'est le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il faut beaucoup travailler. Donc, ce livre-ci, il est en train de transformer beaucoup de gens. D'accord ? J'explique comment les gens attiennent la pauvreté et comment les gens maintiennent la pauvreté dans leur vie, en fait. Je parle beaucoup de la mentalité du consommateur quant aux producteurs, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains, sont de bons consommateurs. Exact. La nouvelle Nike, B12, Blue, ça sort au Texas, ça sort aux Etats-Unis. Nike sort peut-être 50 000 paires pour tous les Etats-Unis. Les gens vont faire la queue à la veille devant les Nike stores pour acheter ça. Ils se bagarillent, ils se tirent dessus aux Etats-Unis. Ils achètent, ils achètent, ils achètent, mais personne ne produit rien. J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé beaucoup de gens qui consomment seulement, mais ils ne vendent rien, ils n'ont rien à vendre, en fait. Or, nous avons tous quelque chose à vendre. Ils ne vendent rien. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée, tu es un consommateur ? Donc, j'explique, en fait, beaucoup de choses qui maintiennent les gens dans la pauvreté. D'accord ? Je parle aussi des exigences de l'argent. Je parle de beaucoup de choses sur le plan émotionnel. C'est un livre de 100, je crois, 150 pages remplies de stratégies, en fait. Je crois que c'est l'un de mes livres les plus intéressants. Bon, j'ai fini. J'ai la version anglaise de Comment libérer les talents des enfants. How to release your children's talents. Ça, c'est pour mes anglophones, ça. Voilà. Donc, depuis que j'ai écrit les livres, en fait, je me dis, mais j'aurais dû écrire depuis. J'aurais dû écrire. Et en plus, sur le plan personnel maintenant, et ça, c'est une recommandation que je fais pour vous qui êtes écrivains en même, aspirants ou alors écrivains déjà qui ont commencé. Le livre est une carte de visite. D'accord ? Le livre est une carte. En fait, grâce à ton livre, en fait, on va t'ouvrir les portes dans des conférences, dans des chaînes de télé, dans les chaînes radio. On m'a invité à la CRTV. Je suis passé à la RTRI, la télévision nationale ivoirienne. Je suis passé dans beaucoup d'émissions grâce à mes livres. D'accord ? J'ai des ambassadeurs qui ont mes livres. J'ai des chanteurs très connus au Cameroun qui ont mes livres. J'ai des musiciens. J'ai des basketeurs qui ont mes livres. Et en fait, le livre, c'est une carte de visite. Il y a des maisons où on ne peut pas te recevoir, mais ton livre va entrer. Ton livre va aller à la présidence des États-Unis chez Barack Obama. Ton livre va aller chez Paul Biya. Sa fille peut acheter ton livre sur Internet, sur Amazon. Ton livre va entrer là où toi, même physiquement, tu ne pouvais pas entrer. Ton livre va entrer chez les racistes et changer leur mentalité, en fait. D'accord ? Voilà. Autre chose que ton livre, le livre m'a fait sur le plan financier. Ben écoute, ça m'a apporté de l'argent et ça m'a apporté de la reconnaissance. Surtout, sur le plan psychologique, mon livre m'a apporté beaucoup de respect et ça a fait asseoir ma profession de coach. D'accord ? Quand tu es un coach et que tu fais des conférences, quand tu as le livre, les gens s'essayent d'avoir tes respects. D'accord ? Parce que réunis tes idées, écrire un livre qui tient la route du début à la fin, un livre qui transforme, franchement, il faut le faire. C'est un travail énorme, en fait. D'accord ? Le livre apporte de la reconnaissance, le respect. Le livre augmente ton chiffre d'affaires. Le livre crée des tunnels de vente vers tes différents autres produits. Parce que quand ton livre est intéressant, les gens veulent en savoir plus sur ton, en fait. Bon, je m'arrête là, j'ai trop parlé. Voilà. Non, 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 on va t'écouter. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de t'avoir. Vas-y seulement. Le livre crée des tunnels de vente. Autre chose que j'ai envie de dire aux gens, s'il vous plaît, ne cherchez pas à vite, ne cherchez pas à écrire pour être connu. Ne cherchez pas à écrire pour avoir l'argent. Cherchez à écrire dans le but de dévotre génération. D'accord ? Et les gens vont se charger tout seuls de vendre votre livre. Quand les gens aiment ton livre, ils deviennent tes ambassadeurs. Moi, j'ai une petite fille à Galois, en Côte d'Ivoire, qui vend mes livres. Elle fait des vidéos. Elle parle des médias. Les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Quand le livre est bon, on partage. Tout à fait. Il y a une fille ici à Douala. Elle a acheté mon livre. Elle a recommandé ça à une de ses amies libanaises. Son amie veut aussi acheter pour elle et ses copines, en fait. Le livre sur les hommes. D'accord ? Donc, le livre t'apporte le respect, la reconnaissance. Le livre fait asseoir ton expertise dans un domaine. Il y a des gens… Tu commences dans un domaine où on te méprise. Écris un peu le livre dans le domaine. Tu vas confirmer. Tu peux être… Chez moi, par exemple, je travaille avec un rénovateur d'intérieur. Et c'est lui qui a designé un peu mon bureau. Il a fait des choses. Et en fait, je lui ai dit, regarde, tu es très bon dans ce que tu fais. Écris un livre dessus, tu vas voir. Et j'ai confirmé que s'il écrivait un livre dessus, avec des croquis, comment, par exemple, aménager une salle vide, une salle sombre, comment agrandir une salle avec les effets de peinture, comment, 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 comment. S'il écrit un livre dessus, même si c'est un livre de 80 pages, ça va asseoir son expertise. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un homme qui écrit. Je vais finir avec ça. Je me souviens, j'étais à l'hôtel La Falaise une fois. Il y en avait un brunch à bas. Et j'ai rencontré la petite sœur d'une ex qui est mariée à quelqu'un d'assez influent. Et je l'ai saluée. Et j'étais content de savoir qu'elle est mariée avec des enfants. D'accord ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lui offert mon livre. Parce que souvent, ça, c'est un secret que je donne aux auteurs. Quand tu es auteur sur Amazon, tu as ce qu'on appelle les copies d'auteurs. Tu as la capacité d'imprimer 999 copies pour toi, en fait, pour ton marketing. Et ces copies-là, ce n'est pas pour vendre. Si vous êtes ça, ce n'est pas pour vendre. Ces copies-là, c'est pour votre marketing, en fait. Donc, dans mon sac, j'ai toujours mes livres. Tu vois ? Partout, je pars. Tu ne sais pas. J'ai toujours un livre. Donc, je savais déjà comment t'allais-vous. Ça va ? Tranquille. Mais est-ce que tu sais que j'ai écrit un livre ? Ça pourrait t'intéresser, ça ? Ah bon ? C'est quoi le livre ? Je sors le livre. En plus, j'ai les best-sellers. Ah bon ? Le mari dit. Waouh ! Je n'ai jamais vu un best-seller en face de moi. C'est intéressant, ça. Waouh ! Je le veux bien. Et qu'est-ce que je fais ? Je signe le livre. Je dédicace le livre. Et je leur donne. Et vous savez quoi ? Le lendemain, ça m'a procuré deux autres ventes. Les sœurs de cette fille m'appelait des Yaoundé. Elles ont commandé les livres, en fait. Vous comprenez ça ? Bon, je m'arrête là. J'ai tellement de trucs. Non, non, non. William, William. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion. Non. Donc, vas-y. Les saisons de parler. Je suis sûr qu'ils ont des questions à te poser. Donc, les gars, profitez. Ce n'est pas juste. Donc, si vous avez une question, posez-la. Parce que... Oui, Lionel. Posez vos questions. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai une question pour lui. Quand tu as écrit sur le deuxième best-seller, comment pensent les femmes et les hommes ? Est-ce que tu es parti sur la base où... Est-ce que tu es parti sur la base où tu ciblais... Est-ce que tu vas avec un comportement où tu cibles déjà à qui tu veux vendre ton livre ou tu l'écris et puis tu vends déjà, et puis ça se vend. Parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça a été un best-seller justement parce que ça plaît beaucoup les femmes. Ça... En tout cas, c'était le problème de couple. Donc, d'abord, les premières personnes, je pense, clients primaires pour toi, c'était les femmes d'abord. Ensuite, les hommes après. OK. OK. Très bien. Très bonne question, Yann. En fait, voici un secret. Voici un secret. Écoutez, c'est la même chose dans l'entreprenariat. On ne crée pas un produit parce qu'on est passionné de ce produit. Attention. Ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs. On crée un produit parce qu'il y a la demande. Et attention, tu peux créer une belle chaussure rouge. Ça te plaît parce que tu aimes le rouge. Mais est-ce que ça correspond à un marché qui est déjà existant, en fait ? Est-ce que les gens veulent ça ? Donc, avant d'écrire mes livres, c'est pourquoi j'ai une façon de formuler mes livres. Comment dire adieu ? Parce que je sais que sur Internet, quand les gens partent et tapent sur la barre de recherche Google, ils ont tendance à dire comment ? Comment faire pour trouver l'amour ? Comment faire pour rebondir d'une rupture amoureuse ? Comment ? Donc, je rentre dans la tête. J'ai étudié la psychologie des crimes. J'ai fait marketing. J'ai étudié un peu le neuromarketing. Je sais comment les gens pensent, en fait. Dans mon livre, c'est comment les gens pensent ? Ah, les femmes aiment savoir comment on pense. Elles veulent entrer dans notre tête pour nous dominer souvent, tu vois un peu ? Pas toutes, hein ? Pas toutes, voilà. Donc, avant d'écrire mon livre, je m'assure d'abord. C'est ce que j'ai appris. J'ai fait des masterclasses. J'ai été coûté en écriture. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut d'abord, avant d'écrire un livre, il faut d'abord chercher, il faut d'abord faire une veille. Une veille pour savoir si le sujet que tu vas aborder a un marché existant. Tu te lèves un jour, tu dis bon, écoute, mon amour pour les fenêtres. Ou alors, le petit garçon à Paris. D'accord ? Tu peux écrire ça, mais ça va être compliqué avant. Il faut que, à travers juste ton titre, qu'on veut en savoir plus, en fait. Vous comprenez ça ? Il faut qu'à travers le titre de ton livre, on veut en savoir plus. Vous comprenez ça ? Donc, en fait, j'étudie d'abord le problème avant d'écrire. Oui ! J'ai beaucoup de livres que je peux écrire. J'ai beaucoup de livres dans mes tiroirs, mais j'ai dit, en cette saison, c'est quel est le livre que je peux écrire ? Ça va prendre, ça va prendre. C'est quel livre qu'il veut écrire ? Ça va prendre, en fait. Et comme je sais que beaucoup de gens en ont marre de la pauvreté, j'ai écrit un livre depuis. Parce que moi, je suis sorti de la pauvreté depuis 2015. D'accord ? Depuis, j'ai atteint la liberté financière. Depuis, en fait, j'ai appris à vivre, à gagner l'argent en dormant. Donc, je me suis dit, il faut que j'écrive aux gens pour leur montrer comment ça se passe. D'accord ? Et donc, il faut connaître d'abord les problèmes des gens avant d'écrire. Connaissez les problèmes. Après, maintenant, il y a les auteurs qui écrivent des fictions et les auteurs qui écrivent des non-fictions. D'accord ? Si tu écris des non-fictions, ça veut dire que tu vas beaucoup écrire sur les faits de société, sur les constats et tu vas peut-être mélanger du storytelling. mais il faut, si tu écris la non-fiction, il faut beaucoup chercher à savoir le marché qui existe. D'accord ? C'est extrêmement… Je fais une interview avec des gens. Voilà. Il faut chercher… Hein ? Tu veux quoi ? Vas-y. Il faut donc chercher à savoir s'il y a un marché. Ça va t'éviter les frustrations parce que je vois des gens, ils publient leur livre. Après, c'est leur cousin qui achète pour les encourager. Attention ! En tout cas, ouais ! Oh non ! C'est les gens… Non ! Je suis auteur ! Non ! Maman, j'ai écrit un livre ! Le goût de ça, j'ai écrit ! Yes ! C'est l'auteur ! C'est Amazon, j'ai un livre ! Tu regardes tes ventes, tu ne vends rien ! D'accord ? Tu ne vends rien, en fait ! Et ce n'est pas intéressant ! Donc, pour répondre à Yann, j'ai d'abord étudié le marché. Maintenant, j'ai écrit un livre aussi selon la cible, le target market. Moi, j'ai écrit un livre, ce n'est pas pour… Ce n'est pas pour parler aux hommes, mais les hommes achètent pour donner à leurs femmes. J'ai écrit un livre pour parler aux femmes parce qu'ils savent que les femmes… Et je sais dans mon cœur, les femmes veulent savoir comment on pense. Quand tu es avec ta femme comme ça ou tu es avec ta petite, tu es là, tu ne parles pas. Tu penses à quoi ? Tu penses à quoi ? Pourquoi tu es calme ? Moi, je n'aime pas ça. Mais c'est quoi ? Parle alors chérie, chérie doudou, parle alors. Elle veut savoir ce qu'il y a dans ta tête. Elle veut seulement savoir ce qu'il y a dans ta tête pour anticiper, pour nous prendre le coup, pour nous aimer plus, pour nous attacher, pour nous… Voilà. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes font des erreurs, comme j'ai dit. Elles font des erreurs monumentales. Monumentales. Et donc, en fait, j'ai dit, bon, vous êtes toujours le temps sur internet derrière les coachs féminins qui vous racontent leur vie, qui vous donnent des conseils sur des choses qu'elles ne vivent pas. En vérité, si tu veux savoir comment les hommes pensent, il faut que tu ailles voir les hommes, en fait. Tout à fait. Pourquoi tu vas voir une femme pour savoir ce qu'il y a dans la tête d'un homme ? Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai écrit un livre. Et ma femme et moi, on a proposé d'écrire le livre comment pensent ces femmes. Pourquoi j'ai étourdi ma femme ? Parce que je ne suis pas dans la tête des femmes. Donc, il faut que m'encrivent le livre. D'accord ? Voilà. Donc, pour répondre à la question, Yann, c'est quoi ? C'est que je connais ma cible. J'étudie d'abord. Je prends soin de ça. Maintenant, j'ai envie de vous donner un petit secret pour les écrivains. Il y a trois domaines. Il y a trois domaines. J'explique ça dans mes masters de la écriture. Il y a trois domaines dans lesquels si tu écris, tu es sûr que tu vas vendre. Et que tu es sûr que tu peux quand même t'approcher, faire un best-seller quelque part. Trois domaines. Les êtres humains en haut sont préoccupés par trois grands domaines. Le premier domaine, c'est l'amour. Le Ndolo. Écoutez bien ce que je vous dis. L'amour. Si tu veux écrire un livre, une non-fiction, écrire dans le domaine de l'amour, le mariage, comment se préparer au mariage, comment trouver l'âme-sœur, comment trouver son Jules, comment garder un homme, comment attirer un homme, comment garder une femme, comment aimer sa femme. Tous les livres-là, les gens achètent ça. Il y a même, j'ai vu une fois sur internet, il y avait un best-seller dans la catégorie où j'étais best-seller, catégorie mariage. Il y avait une femme qui avait écrit un livre, le guide pratique pour dominer les hommes. Ah ! Ça a fait best-seller. J'étais choqué. J'étais choqué. Et il y a des femmes qui achètent ça. Pourquoi ? Le monsieur a compris que il y a des femmes, il y a une audience qui veut dominer les hommes, en fait. Qui veut soumettre les hommes. Et elles achètent. Il a répondu à un besoin, non ? Oui ou non ? Bien sûr. C'est l'entrepreneuriat, d'accord ? C'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça, en fait. Dans le domaine du mariage, comment surmonter un divorce ? Comment rebondir après une rupture ? Comment récupérer son ex ? Comme mama ! Il y a un coach sur internet qui est très célèbre. Je crois qu'il sait très bien qu'il est déconseillé de récupérer un ex parce qu'on ne le retrouve pas dans son vomi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à faire une série de vidéos sur YouTube sur comment récupérer son ex. qui s'en fout de savoir que ce n'est pas bon. Mais comme il y a la demande, ces vidéos font au moins 500 000 vues. Ah oui. Il y a beaucoup de femmes qui font... Bon. Il y a beaucoup de femmes qui font tout pour récupérer les ex. En fait, pourquoi on veut récupérer un ex ? Pour se venger de ce qu'on n'a pas pu avoir. Pour lui faire payer. Pourquoi, en fait ? Alors, peut-être parce qu'on a appris que son ex, maintenant, il est plus épanoui. Oui, il y a des gens qui font ça. Il y a des gars qui te malmènent, ils te maltraitent. Le jour qu'il apprend que tu es épousé un pro, un footballeur qui est milionnaire, vous avez l'argent. Tu relents mes bacs. Le cœur brûle. Ici, ça te reprend juste par orgueil. Tu vois un peu, donc ? Les domaines du mariage, des relations de l'amour. Si tu écris les livres dessus, je t'assure, et que tu es le président sur Internet, sur les plateformes des réseaux sociaux, les gens, tu vois, font des ventes tous les jours. Dans le deuxième domaine, maintenant, qui préoccupe les gens, c'est l'argent. C'est pour ça que les livres comme les livres de Père Riche Père Pauvre, les livres comme Think and Grow Rich, Pense et Réfléchir et Devenir Riche, les livres comme... J'ai quel livre ? Le taureau des millionnaires. Voilà, le taureau des millionnaires, avec, comment on l'appelle là ? Millionnaire Facilade. Voilà, j'ai ça. Le millionnaire Facilade, c'est en anglais. C'est des livres, en fait, où les êtres humains cherchent tous les jours les moyens pour augmenter leurs revenus. C'est dans la psychologie humaine. L'être humain a besoin de contrôler son environnement. Et le meilleur moyen de contrôler l'environnement, c'est quoi ? C'est d'avoir l'argent. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, non ? Les filles pour faire pardonner l'infidélité d'un homme ? Parce qu'il a les dos. Voilà. Oui ! Quand tu es pauvre, quand tu es pauvre et que tu es infidèle, C'est l'amour. On t'abstèche. On t'abstèche. On t'abstèche. On te jette. Donc, je dis à mes frères, dans ma langue, je suis à Bangaton, je dis « Diagamouni, cherche l'argent. » Voilà. « Cherche ton argent. » J'ai des frères africains. Je dis que laissez les femmes tranquilles. Arrêtez de courir derrière les fesses des femmes. Arrêtez vous fatiguées. Tu peux avoir la tension pour rien. Tu peux monter à 17 de tension inutilement. Ce n'est même pas ta saison. Cherche ton argent. Quand tu as l'argent, tu n'es pas du financement. Tu ne fais pas trop d'efforts. Juste, tu as des marges. C'est ton style. Tu n'as pas son être. Tu mets un petit polo, un petit basket tranquille. Tu passes un petit parfum. Voilà. Ecoute, tu dis « Bonjour, la fille est déjà prête, mon gars. » Voilà. « Chercher l'argent. » C'est bon ? Non. La Bible dit qu'il y a un temps pour tousser le soleil. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour ne pas s'amuser. Il y a un temps pour draguer, un temps pour ne pas draguer, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. On ne drague pas tout le temps. Ça va t'éviter les maux de tête inutiles. Mon frère, tu es pauvre, tu te cherches et tu commences à draguer les filles qui vont tenir les maux de tête. Non. Donc, tous les livres qui concernent l'augmentation des revenus, comment gagner l'argent en ligne avec Internet, comment faire de l'argent sur Internet, 3 000 euros par mois avec le dropshipping, comment vendre ses produits en ligne, tous ces livres-là qui gagnent l'argent, les gens l'achètent. Maintenant, le dernier livre, le dernier groupe de besoins que les gens ont, ce sont les besoins au niveau de la santé. D'accord ? Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'es rien. D'accord ? Tous les livres qui concernent la nutrition kétogène, la nutrition végane, comment les aliments anti-cancer, comment manger selon le… comment guérir du diabète, comment prévenir du diabète. Tous ces livres-là qui concernent la santé se vendent très bien, en fait. Parce que les êtres humains, dès qu'ils sont malades, en fait, ils ne peuvent plus vivre. D'accord ? Oui. Chaque fois que tu vas écrire, tu écris un livre, par exemple, sur comment perdre 5 kilos en une semaine. Mon frère, les gars, on te prend le livre la propre. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Oui, comment avoir un corps de… comment avoir un corps de… t'es un body bitch. Comment avoir un bitch body, voilà. Comment perdre… voilà, comment perdre 5 kilos avant ton mariage. Tu vends ça pour… Ah oui. Ah oui, oui, ça… Ça, c'est… Les femmes cherchent beaucoup ça. Les femmes cherchent beaucoup ça. Comment maigrir, voilà, voilà. Si tu sens un livre, comment garder ses formes, comment perdre du vent en gardant ses formes. Ah ah ! Oui. C'est pour Arthur, ça. La plupart des filles veulent maigrir, mais seulement du ventre. Je sais de quoi je parle. Dans mon entourage, je vois ça. Il y a des femmes, elles sont bien. Voilà, elles ont… Voilà. Elles préfèrent… Elles veulent gainer le ventre, et que derrière ça, elles ne se perdent pas. Voilà. Voilà. Si tu peux écrire un livre… Si tu écris le livre, voilà. Comment perdre du ventre… Comment perdre du ventre, mais garder ses formes. Voilà un titre. Stratégie… Un sous-titre. Stratégie ou alors le guide pas à pas pour rester volutueuse tout en maigrissant du ventre. Les femmes vont acheter le livre, mon gars. Il y a des pistes, là. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais répondre à Yann. Merci. Lionel avait une question aussi. Les gars, profitez, profitez, profitez vraiment. Excusez-moi. William, ma question est… Comment est-ce que tu fais pour faire ton étude de marché ? Mon étude de marché, ça se passe… Moi, je fais beaucoup de vidéos sur Internet. D'accord ? Je fais beaucoup de vidéos sur Internet et j'ai une formation de talent. Et j'ai des masterclass. Donc, j'ai au moins 30 groupes que j'administre. D'accord ? J'ai au moins 30 groupes sur Facebook et au moins 30 groupes sur WhatsApp que j'administre. Donc, actuellement, mon téléphone est en sourdine, mais je ne fais que recevoir les messages dans mes différents groupes, en fait. Donc, j'ai une audience à qui je parle. Par exemple, pour écrire un livre « Comment pensent les femmes ? », j'ai fait une étude de marché. Rien que dans mes groupes avec ma femme, j'ai demandé… Vends un peu demander dans mon groupe-là. Qu'est-ce que les femmes attendent des hommes ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Comment elles pensent, en fait ? Et franchement, j'étais choqué, quoi. J'étais choqué par les réponses. Voilà. C'est comme ça que je fais. Je fais aussi… Je vais aussi sur Internet pour taper le type… Par exemple, quand tu vas sur Internet, si tu veux écrire dans un domaine, va taper le titre du livre sur Internet pour voir ce qu'on dit dessus, pour voir les différents livres qui sont écrits sur le thème, par exemple. Si tu veux écrire, par exemple, sur… Je ne sais pas, comment gagner de l'argent sur Internet, tape le titre sur Google dans la barre de recherche et regarde tous les livres qui parlent de ça. Et tu vas voir, en bas des commentaires, s'il y a beaucoup d'engagement, s'il y a beaucoup d'engagement sur les commentaires de ces différents livres. Ça veut dire que s'il y a beaucoup d'engagement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts… 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 Voilà. Tu regardes les commentaires en-dessous de ces livres en fonction des titres. Et c'est là que tu te dis, tiens, si je peux me positionner ici, en fait. Voilà. Merci. Lionel, tu avais une question ? On va vraiment profiter, hein. Bonsoir, Monsieur Jamel. Oui, bonsoir. Moi, c'est Lionel, c'est Tom Lionel depuis le Cameroun. D'accord. Et je suis souvent aux vidéos. Et c'est un honneur, un honneur vraiment de converser directement avec vous. Un honneur, je dois l'avouer. En fait, je suis… Merci beaucoup. Je suis à Bouya, précisément au Cameroun, à Bouya. Je travaille étudiant, je suis enseignant à l'université. Et je suis coaché par Valais sur comment écrire un livre. J'ai même déjà presque dit le mien sur la quête de la liberté financière. Super. C'est vrai que Valais et d'autres m'ont déjà donné quelques pistes de réflexion. Mais j'aimerais avoir votre avis. En tant qu'enseignant, quels peuvent être les petites clés ou les petites astuces pour se lancer dans l'entrepreneuriat à fond ? Parce que déjà, ce que je comptais faire… Déjà, j'ai fait une formation encore à Valais. Je commence à faire une plateforme Facebook. Une page Facebook où je pourrais entretenir des gens. Et éventuellement, là, je suis fait des vidéos sur YouTube. Et j'ai même déjà le nom. Donc, le logo, tout est assez. Je vais aller m'approcher pour cela. Mais j'aimerais savoir si vous avez des petites techniques. Parce que vraiment, quand je vous suis, vous êtes assez pertinent. Vous êtes assez précis dans les techniques. Donc, en tant qu'enseignant, comment est-ce que je peux exploiter mon environnement, ma fonction d'enseignant pour optimiser ce que j'aimerais faire ? Ok. Ben, la première chose à faire, d'accord ? Je vais revenir sur une réalité, sur un principe spirituel qui est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. D'accord ? La loi de la réciprocité. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi du donner et du recevoir. Il faut savoir donner aux gens afin de recevoir. Mais avant de donner, il faut savoir quels sont les besoins des gens. D'accord ? Dans mon livre « Comment dire adieu à la pauvreté », j'explique, en fait, qu'il y a deux types de problèmes dans la vie. Il y a des problèmes basiques de tous les jours. C'est-à-dire que des problèmes qui, sur le long terme, en fait, ne nous embêtent pas plus que ça. Mais il y a des problèmes qui sont les problèmes douloureux, qui sont les problèmes durs, pardon, D-U-R, durs. Ça veut dire quoi, problème dur ? Un problème qui est douloureux. Douloureux, il n'a rien reconnu. Merci. Douloureux, il n'a rien reconnu. Très bien. Les gens vont te payer lorsque tu vas résoudre leurs problèmes durs. Douloureux, il n'a rien reconnu. Peu importe leur nationalité, peu importe leur localisation. Si tu peux te résoudre leurs problèmes, ils vont te donner de l'argent. Donc, toi, en tant qu'enseignant, ce que tu dois faire, c'est quoi ? C'est que, prends du temps. Observe quels sont les problèmes dans ton environnement. À l'école, de quoi est-ce que les gens manquent ? Qu'est-ce qui peut faire que tes élèves deviennent des meilleurs élèves ? En fait, tout est caché dans les problèmes. Vous comprenez ça ? Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu opères, si tu ne résoudres pas des problèmes, les gens ne te donneront pas leur argent. Les gens qui disent que oui, l'argent est dû à gagner, c'est faux. L'argent est dû à gagner quand tu ne reçues pas l'étude. Tu t'en fous des problèmes des gens. D'accord ? Quelqu'un a expliqué, le docteur Claudel Nubici, il a expliqué une fois dans une de ses vidéos à l'université catholique que, quand tu es à l'université catholique, au lieu d'attendre d'aller faire les concours après avoir passé tes diplômes, tu es dans un campus, il y a 2000 personnes. Pourquoi tu ne commences pas à vendre des biens là ? Comment tu commences à vendre des sandwichs ? Il y a un problème parce qu'il y a 2000 personnes à la fin des cours qui rendent faim. Voilà un problème. Est-ce qu'un étudiant peut faire 4 heures de cours d'affilée sans manger ? S'il fait ça, il aura les vertiges après. Il aura un problème douloureux, urgent reconnu. La douleur du vertige. L'urgence du vertige. Et le vertige qui est reconnu. Il le voit, il le sait. Hein ? Il le voit qu'il a le vertige. Voilà. Et donc, les gens en général, qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de chercher d'abord les problèmes à résoudre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à chercher l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait en fait. Et quand tu as intense, soit peu, la volonté de trouver des problèmes des gens, la vie va te montrer des problèmes. Les gens vont te montrer leurs problèmes seuls. Moi, en tant que coach, j'ai créé une plateforme. J'ai ce qu'on appelle les discovery calls sur mon site, où les gens peuvent venir m'appeler pendant 20 minutes gratuites, où je parle avec eux pour voir si je peux travailler avec eux. J'essaie un peu de les aider vite fait. Pendant ces 20 minutes, en fait, j'en apprends beaucoup sur eux, en fait. Est-ce que vous savez que juste en écoutant une personne, la personne peut vous donner 5 produits à créer en tant que coach ? En écoutant un individu, je peux créer 5 produits. Par exemple, un individu va t'appeler. Oui, coach, en fait, je ne sais pas, j'ai un problème là. Bon, quand je dors la nuit, voilà, bon, je me lève le matin, je suis fatigué, je n'arrive pas à retenir mes rêves, voilà, voilà, voilà. Tu peux créer un produit digital pour aider les gens à retenir leurs rêves si tu sais comment le faire. D'accord ? Ah, coach, je manque de confiance en moi, je suis là. Bon, à chaque fois que je vois un homme qui s'intéresse à moi, quand je m'approche de lui, après, je perds confiance et je fuis. Comment faire, en fait ? Ah, elle a un problème de confiance en elle. Deuxième produit. Ah, coach, je ne sais pas, j'arrive pas à conclure avec des femmes. Je commence à causer avec une femme, après, je ne sais pas, elle s'en va, machin. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme s'il y a quelque chose en moi, mon charisme, qui m'empêche de conclure. Je ne sais pas, elle ne veut plus, machin. Ben, comment conclure une relation, je ne sais pas, un rendez-vous. Comment convaincre un rendez-vous, en fait ? Tu crées ces choses, en fait, tu gardes. Ou alors, tu dis à la personne que non, j'ai des produits dessus. Je peux te créer des produits dessus. Ce sera disponible de mon soir. La nuit, avant d'aller dormir, je prends ton micro. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est ce que moi, je fais. Tu prends ton micro, tu t'assoies sur ton audio. Tu crées le produit en audio en une heure. Tu t'assoies, une heure. La personne veut le contenu, oui ou non ? Alors, tu crées le contenu et tu lui dis, tu lui envoies ça. Alors, tu as dit qu'écoute, ben, en fait, j'ai créé ton... Il y a ton produit, il y a sur ma boutique en ligne. Tu peux l'avoir avec ce lien. La personne te paye propre. Tu sais déjà que c'est le problème de la personne. Pourquoi tu laisses la personne sans lui trouver la solution ? De toute façon, si tu le fais, quelqu'un de le fera. Donc, c'est comme ça qu'on découvre les problèmes des gens. Il faut beaucoup écouter les gens. Si tu veux découvrir les problèmes des gens, passe du temps avec les gens. Écoute-les. C'est de la psychologie, en fait. Les êtres humains, d'accord ? People will care about you when they will know how much you care about them. C'est-à-dire que les gens vont se soucier de ce que tu vends, de ce que tu dis, de ce que tu as. Quand ils vont se rendre compte qu'en fait, toi, tu te soucies d'eux. Et quand les gens se soucient, quand les gens voient que tu te soucies d'eux, ils vont te raconter toute leur histoire, mon frère. Car tu sais même que, gars, je ne sais pas, je suis dans une famille-là. Ma belle-mienne me chauffe la tête, mon frère. C'est compliqué. J'ai envie de partir, mon frère. Cette famille-là me fatigue. Il va commencer à te dire tous les trucs. Hein ? Vous comprenez ? Donc, il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. Il faut passer du temps à écouter les gens, en fait. Ne cherchez pas l'argent rapidement. Comment je vais me faire l'argent, maman ? Mon loyer. Oh là là. Je quitte mon job. L'entrepreneur. Non. Je vous en prie. Prenez le temps d'écouter les gens. D'accord ? Un être humain, un bon leader, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle peu et il écoute beaucoup. Là, je parle beaucoup ce soir parce que, chaque fois que je vais m'arrêter pour vous écouter, on me dit parle, parle. Non, non. Pour une fois qu'on tente, on ne peut pas te laisser partir comme ça. On ne peut pas. Voilà. Donc, il faut beaucoup écouter les gens. Et autre chose, pour les gens qui écrivent des livres, voilà. Est-ce que vous savez qu'en écoutant beaucoup de gens, vous avez de la matière pour écrire des livres ? Est-ce que vous savez ça ? Oui. Oui. Vous avez de la matière pour écrire des livres, en fait. D'accord ? Donc, il faut écouter les gens. Ils vont vous révéler leurs problèmes tout seuls. Voilà. Merci. Merci, William. Oui, Arthur. Allez, les gars, profitez. Je veux juste ajouter quelque chose à ce que le coach Jamé a dit. Oui. Et aussi quelque chose que tu repères souvent, Valais. c'est que les pauvres sont égoïstes. Tu avais dit, si on fait le contraire, tu avais dit, il est riche, pense aux autres. Oui. Et pense aux autres, ça veut dire quoi ? Le coach a dit tout à l'heure, quand quelqu'un a posé son problème, il s'assoit, il parle devant son micro pour… Merci, Pascal. Il aurait pu bien, il aurait bien pu dire, je vais au travail demain, il faut que je m'en vais dormir. En fait, il n'aurait pu penser qu'à lui. Mais parce qu'il a pensé à celui qui a le problème, il est donc… Il a donc mystifié le produit. Donc, en fait, pour aider les autres, en fait, pour s'aider soi-même, il faut aider les autres. Il faut penser aux autres pour pouvoir s'aider, en fait. C'est tout ce que j'avais ajouté. Ouais, super, super. Oui, Kassa, allez-y, allez-y. Oui. Ok, donc, je pourrais dire que je suis pique poil dans ce que coach Jamain dit alors. Parce que moi, j'ai mis en place un produit et un service arrivés complètement sur le problème de méthodologie de certains étudiants. Voilà, donc, on pourrait dire que j'ai un peu cerné leurs besoins parce que je travaille beaucoup avec les étudiants. Il y a des amis, je corrige leurs mémoires. Et il y a certains, je constate qu'ils n'arrivent pas… La méthodologie, elle est en enseignée, mais ils n'arrivent pas à pratiquer ça, en fait, à mettre ça sur place. Franchement, ils n'arrivent pas. Donc, je pourrais dire que j'ai légèrement cerné leur problème. On peut dire que la mise en place de ma structure d'arrière, c'est l'ex-français. Il y a une page sur Facebook et est tombée à point, en fait. C'est, comme je l'ai dit à Triste, c'est en aidant les autres que l'on sait. Donc, je peux dire dans une moindre mesure que j'ai acerné la problématique et leur problème. Et j'ai proposé une solution, donc un service et un bouquin. Oui. Oui. Super. Super, c'est ça. Il faut… En fait, c'est vieux comme le monde, en fait. C'est vieux comme le monde. Les êtres humains ont des besoins. Il faut résoudre… Il y a un milliardaire et un millionnaire chinois qui vit aux États-Unis. Je crois que tu le connais. C'est Dan Lok. Dan Lok. Dan Lok, oui, bien sûr. Il avait pris l'exemple d'un papa qui habite dans une maison, dans un quartier. Et le papa, tous ses enfants sont allés étudier à l'étranger. Ils sont mariés. Un milliard, en fait. Ses enfants sont mariés, tout ça. Il vit seul. Il a un certain âge et il n'a plus sa force physique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que derrière son jardin, derrière sa maison, il y a un jardin. Les herbes ne font que pousser tous les jours. D'accord ? Alors, il n'a pas la force d'aller couper les herbes. Il n'a pas la force d'aller tailler les herbes de son jardin. Ça fait augmenter et il commence à sentir la présence de certains reptiles dans sa maison. Il voit ça. Il sent qu'il y a des serpents qui arrivent dans sa maison. Et toi, tu es un garçon au quartier. Tu es fauché. Tu es broke. Comment ça peut se faire ? Il dit que si tu te lèves et tu vas louer une tondeuse. D'accord ? Électrique. Pour venir tondre son gazon. Est-ce que si tu appelles le papa pour lui dire que tu peux lui tondre le gazon ? Même gratuitement. Est-ce que ce n'est pas une clientèle déjà que tu as ? C'est ça. Tu vas couper l'herbe la première fois. Mais est-ce que l'herbe ne va plus pousser ? Ça va continuer de pousser. Non, non. Le père va te dire que, young man, can you come please, can you come later, can you come can you come my house every week, please. To give you money. Voilà un business que tu as créé, en fait. Vous comprenez ça ? Je parle toujours du besoin. Pendant le confinement, là, j'avais des chevets bizarres sur ma tête. Moi, je me coiffe une fois par semaine. Pendant le confinement, j'ai dû faire le congolibon, en fait. J'étais déjà devenu vilain. C'est quoi ça ? J'avais un besoin. Donc, si tu étais quelqu'un encourager, tu pouvais aller chez toi, chez les gens. Tu mets un masque, tu coiffes les gens. Les gens allaient te payer propre. Tu vas de maison à maison, tu coiffes les gens. Le besoin, le besoin. D'abord, le besoin des gens. Et après, vous allez avoir accès à leur porte-monnaie. Voilà. Merci. Merci. J'ai passé quelqu'un d'autre qui avait une question. Merci. Ok. Ben, écoute. Vraiment, moi, je te remercie, William. Parce que... Ouf ! J'étais au milieu de mes outils et tout ce que je pouvais apprendre là. Mais moi, j'ai une question personnellement. Je pense que ça aidera beaucoup d'entre nous. Parce que beaucoup d'entre nous sont parfois des best writers. Mais best-sellers, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, j'aimerais bien savoir toi, c'est quoi ta stratégie pour mieux, pour bien vendre tes livres et pour bien communiquer là-dessus ? Moi, je lis ce qu'on appelle le social proof. La preuve sociale. La preuve sociale. C'est dangereux. Parce que regarde, j'ai fait une vidéo l'autre jour en anglais où j'ai dit, écoute, j'ai parlé en anglais. J'ai dit, écoute, this is my new book, voilà, voilà, voilà. Bah, il y a quelques gens qui ont regardé, les retours n'étaient pas terribles. Mais lorsque quelqu'un se lève sur internet, il parle de mon livre. Sans moi. Parfois, je me lève le matin, je vois des commentaires avec mon nom, ma taguée. C'est juste un élève qui achète mon livre au Canada, en Chine, qui est en train de lire mon livre, qui est en train de dire, waouh, ce livre me transforme. Les gens se ruent vers le livre. D'accord? Donc, la preuve sociale, écoutez, mais la preuve sociale, ça consiste à quoi? Ça consiste à, premièrement, laisser les gens parler de toi. D'accord? Deuxièmement, inciter aussi les gens à parler de toi. C'est-à-dire inciter les gens à faire des témoignages sur toi, sur internet. Et troisièmement, toujours faire des vidéos, des feedbacks de ton livre. Parce qu'il y a des gens, ils sont émerveillés par ton livre, ils sont bénis par ton livre, mais ils ne font pas, il n'y a pas d'expérience, ils ne disent rien. Ils deviennent riches seuls. Moi, il y a des gens qui ont regardé mes vidéos, ils sont allés créer des entreprises, ils ne m'ont jamais dit, c'est en passant quelque part comme ça, genre, « Oh, tu viens, grâce à toi en telle année, j'étais dans le salariat, ça me fatiguait, j'ai créé mon entreprise, par exemple, viens dans mes locaux. » Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous comprenez ? Dans la preuve sociale, c'est une des stratégies que j'utilise, la preuve sociale. Et une autre technique aussi que j'aimerais donner, c'est que… La loi de la saturation. Il faut communiquer massivement, c'est ça ? Comme un chinois. Écoute, écoute, écoute. En anglais, on dit « The more people know you, the more money you make. » Plus on te connaît, plus tu mets, tu fais de l'argent. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois publier ton livre. Et je vois des gens, je ne sais pas, ils écrivent un livre, ils sont très fiers. Ça flague leur égo. Mince, je suis auteur. Je ne suis pas n'importe qui. Attention. C'est grave alors qu'ils ont trouvé une maison d'édition qui veut bien les publier. « Ah là là, mon livre, c'est au trou à la FNAC. » Mon livre, c'est à la FNAC à Bonaprizo. Mon livre, c'est à la FNAC à Bali, mon frère. Ce n'est pas n'importe qui, mon frère. Je marche dans la cour d'écran. Mais après, tu sais, tu es au broc. Bon, je passe. En fait… En fait… Oh là là, je parle même beaucoup. J'ai essayé d'oublier ce que je disais. En fait, il faut… Bon, c'est la technique. Regarde. Sur Internet, tu as ta page Facebook, n'est-ce pas ? Dans ta page Facebook, tu as ta story Facebook, non ? Dans ta page. Ça fait combien ? Ça fait deux plateformes, non ? YouTube, tu as l'espace communautaire, non ? Ça fait une plateforme pour publier ton livre, n'est-ce pas ? Maintenant, tu as la stories. Tu as la stories de ton YouTube. Ça fait deux plateformes, non ? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les… Oui, c'est Instagram. Ah, les shots, oui, les shots. Oui, c'est YouTube. C'est YouTube, c'est les shots. Donc, ça fait une troisième plateforme sur YouTube, non ? Tu vois, il y a cinq plateformes. Maintenant, tu as ton compte personnel Facebook et tu as la story de ton compte personnel. Ça fait deux plateformes. Ça te fait trois, deux, ça fait cinq, ça fait sept plateformes. Une troisième plateformes. Instagram, tu as IGTV. Oui. Tu as ta stories. Tu as les risques. Les risques. Tu as les risques. Donc, sur Instagram, tu as quatre. Ça fait combien ? Onze. Onze. Sur LinkedIn, tu peux faire une vidéo sur le mur. Ça te fait déjà 13 plateformes où tu peux publier ton livre une fois par jour. Et tu publies ton livre une fois par jour dans chaque plateforme et tu les publies pendant sept jours. Ça te fait combien de publications ? Ah ouais. Ça fait 13 fois cinq. Ça fait 13 fois cinq. Soixante-cinq. D'accord ? Hein ? Soixante-cinq, oui. Soixante-cinq publiques. On fait huit heures. Donc, en fait, les gens… Et tu as compris ça, si vous voulez un texte pertinent, on a un petit storytelling si tu peux, un petit truc. Ben, ça fait que ton livre est partout, en fait. C'est comme ça que tu vends. Si tu n'es pas vieux, tu ne vends pas. Bon, regardez. Tu as beaucoup… Je te remercie d'avoir beaucoup aidé mon livre à se faire connaître parce que tu publiais mon livre chaque jour pendant une semaine. Tu faisais des photos, tu avais mon livre comme ça. Tu fais des photos, tu avais mon livre comme ça. Tu fais des photos, tu mets mon livre par terre, tu vois. Les gens s'intéressaient, en fait. Il faut montrer ce que tu as en ne vendant pas la poule dans le sac. Tu dois même prendre tes livres. Tu vas dans les boutiques, dans les endroits… C'est pas le salon de coffre où il y a un petit espace. Tu dis, écoutez, je dépose mes livres aussi là. Vous vendez, vous avez une cote part. Vous avez 2000, 1000 francs par chaque livre, en fait. D'accord ? Voilà. Comment on appelle la demoiselle ? Excuse-moi en bleu. Excuse-moi, j'ai une idée pour toi. Kassa. Kassa. Nina. Oui. Nina, essaye d'écrire… Essaye d'écrire… Essaye d'écrire des… Essaye d'écrire des livres. Essaye d'écrire des petits livres pour aider les étudiants. Ok. D'accord ? Justement, j'en ai un vraiment petit comme ça. Voilà. Écris des livres, des petits livres de 60 pages pour aider les étudiants et tu les vends. D'accord ? Ok. Des aides de mémoire, des… Je ne sais pas, des aides de mémoire, des trucs comme ça. Voilà. Oh. Voilà. Merci, Jamen. Ok. Merci. Il n'y a pas de soucis. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore William Jamen, allez taper sur internet William Jamen. Vous allez… Voilà. Il y en a beaucoup là. Je savais qu'ils ne savaient pas vraiment de qui il s'agissait. Déjà fait et abonné même. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et écoutez, je souhaite que vous écriviez vos livres. Si vous écrivez les livres, n'hésitez pas à me faire part. Je vais acheter vos livres pour vous encourager. Je suis coach, mais je suis aussi un serviteur de Dieu. Donc, je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour vous bénir. D'accord ? Pour vous souhaiter le meilleur. Et je décrète et je déclare que lorsque vous allez écrire, les gens qui ont besoin de vos livres vont acheter vos livres en fait. D'accord ? Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Vous pouvez dire Amen. Amen. Merci William. Merci William. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bah écoutez, je vais vous laisser. Franchement, tu as beaucoup fait. Tu as beaucoup, beaucoup fait. Tu nous as donné beaucoup de trucs avec les techniques. En tout cas, merci William. Franchement. Merci beaucoup. Ça c'est une séance de coaching payante. Ah mais oui. Clairement. Clairement. On va acheter Teligo maintenant. Allez. Merci beaucoup. Ciao. Ciao William. Bye bye. Ciao million. Ciao. Sous-titrage ST' 501